Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure mais elle reste la loi. Un groupe d'instigateurs de troubles a été appréhendé ce dimanche 7 janvier 2024 par les commissariats provinciaux de la police nationale du Congo central. Ces ménards de désordre, composés de 7 membres du parti politique, la Ligue des Serviteurs, Fédération des Matadi, de l'autorité morale Nting Pouloulou, candidats à la députation nationale et provinciale à la circonscription de la FUNA à Kinshasa, sont allés s'en prendre au bureau de la CENI Congo central au quartier Siné Palace pour des actes de vandalisme suite à l'invalidation de la candidature de leur autorité morale Nting Pouloulou par la CENI, dont nous relate ici l'agent de l'ordre du service spéciaux où ils ont été casés avant d'être acheminés au parquet de grandes instances ce mardi 9 janvier 2024. Ces jeunes gens que vous voyez, ils sont membres du parti politique dénommé Ligue des Serviteurs dont l'autorité morale n'est rien d'autre que M. Nting Pouloulou. Il était candidat député national à la circonscription électorale de FUNA, de Soma Kinshasa. Comme vous le savez bien, il y a, si ma mémoire n'est pas rebelle, cinq jours passés, la CENI venait de procéder à l'invalidation de quelques députés nationaux et provinciaux pour raison de fraude, que sais-je encore. Alors, ces jeunes, ils se sont concertés d'abord jusqu'à tel point qu'ils se sont résolus de descendre à la CENI pour protester contre cette décision prise par le président de la CENI. Ils ont promis des actions de grande envergure contre les pouvoirs en place dans les cas où leur autorité morale, donc la candidature de leur autorité morale, ne serait pas retenue. C'est pourquoi nous avons nos agents qui sont en détachement au siège de la CENI. Ils ont mis la main et ils ont conduit par demain. Donc nous, on n'a pas compris. C'est la question que nous nous posons aussi. Ils sont tous de Matadi, domicilés ici à Matadi. M. Nyoubou Kisambo, fidèle, lui, il est secrétaire de ce parti politique au niveau de Matadi ici. Il y a Mafoulou Nsoni Abdoul, lui, il est vice-président ici à Matadi. Donc ils sont tous de Matadi.